Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de présentation du jeu The Witcher 2 qui vient de sortir sur PC. On vous présente les différentes versions qui sont commercialisées aujourd'hui et qu'on a reçues chez World of Gamers. A savoir qu'il y a trois versions qui existent du jeu. Une version complètement classique, qui n'est pas réellement encore commercialisée vu que vous avez l'éditeur qui a fait une version premium, qui est appelée premium, qui est au même prix que la version classique du jeu que vous pouvez trouver. Donc voilà, c'est en série limitée, donc si vous tardez trop, vous n'aurez pas d'édition premium mais au prix le plus bas, vous aurez une version qui ressortira, qui sera classique. On détaillera la version premium dans la version collector car elle est présente. Et donc vous avez une version qui va être un petit peu difficile à trouver, que vous ne trouverez pas partout, donc c'est la version collector de ce jeu. A savoir que le jeu aujourd'hui n'est sorti que sur PC, il est prévu sur console, PlayStation 3 et Xbox 360, mais ça n'est pas encore le cas. Voilà, donc on va passer à cette version collector, on va vous la détailler, c'est une très belle version collector. Vous avez un petit bandeau de présentation, je vous laisse voir la boîte, vous avez une belle finition laquée, donc avec la tête de loup ou lion. The Witcher 2 qui est un très bon jeu, donc vous avez une belle boîte que vous pouvez ouvrir et on va vous détailler donc tous les contenus que vous allez pouvoir avoir dans cette version collector. Donc on va démarrer avec un DLC. Donc dans ce DLC, vous allez avoir une période d'amélioration plus rapide pour l'upgrade de votre personnage, vous allez avoir tout ce qui est des instruments pour pouvoir jouer, une veste, ce genre de choses, des choses pour personnaliser votre personnage, donc ça reste toujours intéressant, surtout pour les fanatiques type RPG. Vous allez avoir toute une petite série de découpage ou encore autocollant, sur le thème de The Witcher 2, donc ça reste toujours sympa, c'est des objets de collection que vous ne retrouverez plus après, donc c'est toujours sympathique, bon, ce n'est pas ce qui fait le gros de ce collector, mais ça reste sympathique, ça a le mérite d'être présent. Aujourd'hui, des fois, on a du mal à trouver l'intérêt pour un collector. Là, aujourd'hui, je pense que vous allez être servis. On a un très joli artbook, donc vraiment très très bien fait, qui est très joli, un vrai beau bouquin. Donc c'est une vraie pièce de collection, on va vous en monter quelques pages, où vous allez avoir, en fait, tout ce qui est des reliques du jeu, images du jeu, vous avez un index, un assez beau livre, vous avez le prologue, ça va vous résumer également un peu l'histoire contée de The Witcher, avec des éléments sûrement, vous voyez, donc, des bases de dessin par rapport à la création du jeu, vous avez différentes photos des différents décors qui sont assez superbes. On attendra un peu pour vous faire le test et éventuellement un gaming live. C'est vrai que c'est un jeu que ça ne s'adresse pas à tout le monde, où tout le monde n'est pas joueur PC. Maintenant, ça peut vous donner un bon aperçu aujourd'hui, si vous étiez indécis éventuellement dans l'attente de l'acheter éventuellement sur console. Donc voilà, je vous montre un petit peu cet artbook, qui est vraiment sympathique. Vous aurez acte 1, donc vous allez avoir un résumé de l'histoire. On ne vous gâche pas le plaisir, donc un vraiment bel objet de collection, qui a pas mal de pages, donc à avoir et à conserver, bien évidemment. Mais ce n'est pas tout, vous avez surtout, donc vous pouvez le voir, cette jolie statue, donc qui est très très bien fait, qui représente donc la tête de votre personnage principal. C'est vraiment bien modélisé, donc c'est un objet quand même très sympa au niveau des collectionneurs. Donc là, on arrive, donc là vous voyez, à la fin, enfin, à la fin, dans ce collector, vous allez retrouver le boîtier que je vous ai montré tout à l'heure, qui est l'édition premium, dont l'édition que vous pouvez acheter en entrée de gamme. On la détaillera juste après, je finis avec le contenu vraiment exclusif au collector. Vous allez avoir une petite pièce, donc c'est une pièce à l'effigie de l'histoire, comme une pièce de monnaie, donc pareil, sympathique au niveau collection. Vous allez avoir donc un petit jeu de dés, ce qui est sympa aussi. On va vous les sortir et vous les montrer. Voilà, vous avez la petite pochette, donc, avec, pareil, à l'effigie de The Witcher. Et vous avez des dés, donc, qui sont assez sympas, stylisés un peu ancien temps, toujours dans le milieu de The Witcher. Ensuite, ce n'est pas tout. Vous avez ici ce petit bouquin qui va aller, donc, avec les dés et avec le jeu de cartes. Ici, donc, vous avez un jeu de cartes complètement, excusez-moi, personnalisé de The Witcher. Et ce petit bouquin va vous donner, en fait, le mode d'emploi pour pouvoir jouer donc à un jeu, sûrement, qui est dédié à The Witcher par rapport aux cartes et aux dés. Vous avez donc sûrement toutes les règles auxquelles vous pouvez jouer. Voilà, donc là, vous avez tout l'ensemble du contenu du coffret de collector. Donc, vous n'aurez que si vous achetez ce gros coffret. On va vous détailler, donc, par la même occasion, excusez-moi, le détail du coffret édition premium que vous pouvez trouver. Donc, vous voyez, c'est aussi une jolie boîte qui s'ouvre. Vous allez, je vais tout tomber, avoir, donc, une deuxième pièce de monnaie, un peu plus petite, bien évidemment. Vous allez avoir un guide du jeu. Donc, ce guide du jeu qui va vous permettre, vous voyez, d'avoir, bon, ce n'est pas les guides que vous trouvez chez Piggyback ou autre, mais ça va être une première aide pour démarrer votre aventure. The Witcher 1 qui était une franche réussite. C'était un très, très bon RPG. Donc, on a beaucoup d'attente vers The Witcher 2, effectivement. Vous avez, comme dans beaucoup d'RPG, là, vous avez donc la carte du monde de The Witcher 2. Donc, l'édition premium est déjà une très belle édition, il faut le dire. Ici, je ne vous l'ouvre pas, mais vous avez comme un petit parchemin avec également d'autres DLC. Vous avez, encore une fois, tout ce qui est des petits, des petits autocollants, stickers, qui vous permettront de, bon, de vous amuser, de les collectionner si vous êtes friands. Là, vous avez le DVD bonus avec, donc, la bande originale de The Witcher 2 pour enfin tomber sur, ici, le jeu original. Donc, si vous n'attention, comme je vous le répète, si vous n'êtes intéressé que par cette édition premium, mais pas par la grosse édition collector, dépêchez-vous, car c'est une édition, comme elle a appelé, limitée. C'est-à-dire que si vous attendez trop pour l'avoir au prix d'entrée de gamme, si vous attendez trop, vous serez en rupture et vous tomberez que sur cette édition, qui est le jeu simple. Au niveau des prix, vous allez, vous voyez, donc, le jeu simple, classique. Au niveau des prix, l'édition, donc, premium ou classique, comme ça, va être dans les 45 euros. Et au niveau de l'édition collector, on va tourner plutôt aux alentours des 100 euros. Donc, voilà, aujourd'hui, dans le milieu des collecteurs, enfin, moi, personnellement, c'est un avis personnel, après, je trouve que certains collecteurs sont bien, sont beaux, mais ne valent pas forcément le coût par rapport au contenu qu'ils ont. Après, c'est une évidence qu'il faut savoir ce qu'on aime ou pas, si vous aimez tout ce qui est un peu goodies et objets dérivés. Et aujourd'hui, en tout cas, je trouve que je veux mettre une bonne mention à ce coffret de The Witcher 2, qui a de belles finitions et qui offre beaucoup de choses pour le prix qu'il propose. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné un aperçu du coffret, si vous étiez intéressé par le jeu ou pas. Si vous avez des questions plus en profondeur, n'hésitez pas à passer par nous, le blog ou bien notre Facebook. Écoutez, je vous remercie. Au revoir. Merci. 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 Merci.